On peut dire que dans les années 80, j'ai été intéressé par les polyèdres platoniciens comme tout le monde, mais comme tout le monde je les considérais comme des objets un peu étranges et bien indépendants les uns des autres. Mais ce qui m'a accroché c'est le fait que j'ai compris que ce n'était pas des objets indépendants les uns des autres, mais qui faisait partie d'un système unique qui permettait de les incorporer les uns dans les autres d'une part et que d'autre part ils allaient beaucoup plus loin que ça parce qu'ils formaient des réseaux et que l'important c'était la découverte de ces réseaux, ces réseaux spatiaux. Alors il y a d'abord eu ces dessins qui sont la mise en place des polyèdres entre eux qui ont abouti à faire cette espèce de petite maquette où c'était avec des laines de couleur où j'ai découvert que tous les sommets étaient projetés sur chaque face d'un cube sur des trames identiques et que ces trames étaient, que tous ces points étaient répartis dans des proportions rectangulaires appartenant au nombre d'or dans la direction des faces du cube. Ce qui m'a fait penser qu'il y avait des directions caractéristiques dans l'espace et que chacune de ces directions avait sa propre identité, sa propre longueur. Ensuite, alors par hasard ou par miracle, j'ai découvert Zom'Toole. Ça a été une grande rencontre pour moi parce qu'au lieu de non-quiquiner à faire des maquettes à la main cette boule magique m'a permis d'aller beaucoup plus vite. À ce moment-là, on voit ici comment s'organisent ces directions. D'abord, dans un plan on voit ici les trois directions principales qui sont la direction bleue qui donne des carrés et des rectangles d'or la direction jaune qui est une diagonale dans une certaine position par rapport au plan carré la direction rouge et la direction verte c'est les directions principales de l'espace. Si on les considère autrement qu'en plan on peut les considérer en volume. À ce moment-là, on les retrouve sur ce schéma où elles sont toutes ensemble et on peut les retrouver, voilà, ici les voilà, re-symbolisées les quatre principales. Alors la direction bleue, c'est la direction des arrêtes du cube et de l'icosaïde de l'écaïdre. La direction jaune, c'est l'arrêt de... Oui, ça faudrait mieux dire d'abord une chose qui est plus importante c'est que très vite, je me suis aperçu que ces volumes, ils appartenaient à deux familles qui étaient assez caractéristiques et indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire qu'on peut dire que le cube, pardon, l'octaïdre et le dodecaïdre sont une seule unité parce qu'ils sont intimement liés puisque le dodecaïdre est le dual de l'icosaïdre. Le dodecaïdre et le dual de l'icosaïdre qu'on voit ici en bleu et en jaune. D'autre part, on a le tétraïdre et l'octaïdre qu'on voit ici, c'est mal. L'octaïdre étant vert et le tétraïdre orange qui sont aussi duals. On peut dire... Alors pour moi, ça forme deux sortes d'espaces, on peut le dire. Un espace que j'appelle statique qui est l'espace de l'octaïdre et du tétraïdre et l'espace dynamique qui est l'espace de l'icosaïdre et du dodecaïdre. Mais il nous reste le cube et le cube, c'est la boîte, c'est ce qui rassemble l'ensemble et qui appartient aux deux systèmes. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux systèmes qui sont reliés par le cube. Voilà, c'est ça ma conclusion. C'est là-dessus que j'ai toujours travaillé, c'est sur cette base-là. Le système statique, le système dynamique et le cube qui relie le système statique et le système dynamique. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant.